Le groupe Modem a toujours fait sur cette réforme des demandes et des précisions des propositions d'avancée notamment pour le droit des femmes, pour les carrières longues, pour les carrières hachées, pour l'employabilité des seigneurs, encore hier avec le succès sur un amendement que nous portons. L'amendement que nous avons fait porter hier avec le groupe Modem est un amendement d'abord qui nous ressemble parce qu'il est inspiré du terrain, il est issu de rencontres avec des acteurs du territoire, de nos territoires, de nos circonscriptions et en l'occurrence ce sont des chefs d'entreprise que j'ai rencontrés qui m'ont dit à un moment, nous on n'embauche plus de personnes de plus de 55 ans. Alors plutôt que de leur dire il faut, j'ai cherché à comprendre le pourquoi et le pourquoi vaut l'explication du test qu'on a fait voter. Nous avons obtenu la satisfaction de faire voter notre amendement qui dit simplement si vous êtes une entreprise, que vous embauchez quelqu'un de plus de 55 ans, alors n'ayez plus peur, si celle-ci déclare une maladie professionnelle, il n'y aura plus d'impact sur le taux de sécurité sociale pour la totalité de vos salariés. Et je crois que c'est une avancée majeure et c'est un signal très positif envoyé à tous les chefs d'entreprise et notamment aux toutes petites TPE et PME qui sont notre maillage économique et sur lesquels on sait qu'elles peuvent recruter massivement. Pourquoi est-ce que le taux d'emploi des seniors est si faible en France ? D'abord je pense que c'est une relation culturelle. Culturellement par rapport à d'autres pays, on considère qu'à un certain âge, quand on dépasse les 50-55 ans, on n'est plus utile dans la société ou on est moins utile ou on coûte trop cher. L'intérêt d'avoir des seniors dans une entreprise, c'est quand même la transmission. C'est la transmission et une valeur travail partagée avec une connaissance de personnes qui sont investies pendant toute une vie, toute une carrière et qui peuvent transmettre à des jeunes leurs savoirs, leurs techniques et ça fait gagner du temps tout simplement à l'entreprise. C'est vers cela qu'on doit aller, c'est très culturel, mais il faut un accompagnement évidemment social à travers nos mesures et économiques.